Ah, vous êtes là ! Tu les avais vus ? Ils étaient tous... Vous en redemandez, vous voulez apprendre les petites notes dans les étoiles filantes des cowboys fringants. Ah, ça sonne très bien d'ailleurs. Ça, c'est le rythme dans la vidéo bonus. Mais on va regarder les petites notes, tout le monde, tous ensemble. Tiens, tu peux me faire un AM ? Un petit A, AM, G. Un M, c'est la mineure, c'est ça ? La deuxième corde ? Il y a deux AM, deux G. Donc deux AM, vas-y. Ah tiens, prends un Okulélé, on va changer. Ok. Tu en as déjà joué ? Pas vraiment, non. Mais je vais me débrouiller. Tiens, on va l'apprendre ensemble. En fait, pour faire ces petites notes, on a besoin de placer trois doigts et de les garder. C'est-à-dire que pendant ces trois notes, on ne bouge pas la main gauche. Mais il faut arriver à la placer. Alors, prends ton majeur et sur la première corde, tu mets sur case 7. Et ensuite, le petit doigt de l'autre côté. Ouais, c'est ça, tu es en avance. Donc on a le majeur sur septième case. Je ne sais pas si on le voit. Première corde. Et le petit doigt sur… Tu l'avais, tu l'avais, excuse-moi si je fais ça avec ton fils tout à l'heure. Et petit doigt sur septième case également, mais de l'autre côté de l'instrument. Donc normalement, on a ces deux notes. C'est joli. Tu sais comment ça s'appelle cet intervalle, Léo ? Une neuvième. Ah oui, oui. Moi, j'aurais dit une seconde et on a tous les deux raisons. Oui. Comme quoi, on peut dire des choses différentes et personne n'a tort. C'est dingue, hein ? Ouais. Alors ensuite, on a besoin de l'index. Alors pendant que nos deux doigts sont collés sur les cases 7, vous voyez, il faut aussi mettre l'index sur la troisième corde, mais case 5. C'est-à-dire ici, case 5 de troisième corde, 1, 2, 3, 3, l'index est sur case 5. Et ensuite, on va pincer, si on compte 1, 2, 3, 4 nos doigts, et on met chaque doigt sur une corde, tu sais, un peu comme un arpège, on va faire pouce, non, on va commencer avec l'annulaire, et ensuite le pouce, et ensuite l'annulaire, et ensuite le majeur. Yes. Ah ben, ça va vite, dis donc ! En même temps, c'est sûr que si on est musicien professionnel, et qu'on a baigné dans la musique et les instruments depuis qu'on a trois ans, ça accélère l'apprentissage. Mais en tout cas, si vous avez 7, 7 sur les bords, et index en dessous, vérifiez vos trois notes. Normalement, vous avez ces trois notes-là. Et justement, on peut faire 4, 1, 4, 3. C'est-à-dire, là je parle des doigts, 1, 2, 3, 4. Donc on va faire 4, 1, 4, 3. C'est ça ! Et ensuite, on descend tout de deux cases, et on refait la même chose. Et ensuite, pareil, et on descend de deux cases à gauche, ça veut dire 5, 3, et on fait... Ah, super ! Ben, tu peux le jouer, moi je vais faire l'accompagnement. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est cette vitesse-là ? Ah non, c'est... D'accord, j'allais deux fois le tournoi. Ok. Oui, je t'ai fait peur avec mon rythme. Oui, je me suis dit, il faut aller vite. C'est le rythme bonus, mais sinon on peut faire plus simple. 1, 2, 9, 12. C'est pas grave, on improvise un peu, hein ? Oui, le temps de trouver les notes... 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Et après il faut faire la boucle. Et après il faut faire ça. 1, 2, 3, 4 ! Ah oui, ça va deux fois plus vite pour le coup. Ok, chiché. Marius, tu veux venir faire les accords ? Ton père il va faire la basse. Il connaît mieux que moi. Ça je couperai au montage quand on s'installe. C'est un peu long. Donc en fait on fait 1, 2, 3, 4 et un deuxième AM. En fait on va faire deux fois chacun. Là on va changer. 1, 2, 3, 4. Encore le AM. En fait on les fait deux fois à chaque fois maintenant. 1, 2, 3, 4. Encore 1, 2. Et là maintenant G. Et dès que tu as fait le deuxième AM, il faut que tu penses au G. G, 2, 3. Encore une fois. G, 2, voilà. C'est ça. AM. Ok, on a une petite révision. Premier jour de ukulélé. Et on... Vas-y, fais le G. Ouais. Ça y est, on est en trio. On va faire un groupe. Ok. 1, 2, 3, 4. G. Oups, je me suis planté. G et AM. Et G. Attends, on attend le G. Oui. Yes. Yes. Oups. C'est moi. Et AM pour terminer. AM. Bon, magnifique. Merci au Cowboy Fringant pour cette chanson. Ah, un mot de la fin Marius ? Euh, c'est un très bon prof. Faut le suivre. Ah, il est sympa. Ciao tout le monde, à bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Au-one. Sous-titrage ST' 501